Bonjour, je vous remercie de m'accueillir à Namur. Je vous propose, pour cet exposé, de partir d'un principe qui a fait ses preuves en prospective, c'est de s'appuyer sur l'analyse du monde d'avant pour essayer de porter des conjonctures sur le monde d'après. Concernant les smart cities et les citoyens, cette réflexion est d'autant plus utile que les concepts sont flous et souvent utilisés à double sens. En anglais, citizens, ça peut vouloir dire aussi bien citoyen que usager de la ville. Et en français, on traduit souvent smart cities par ville intelligente, ce qui est une réduction, et avec l'équivalent de ville numérique, ce qui est une réduction intellectuelle très forte. Puisque l'intelligence urbaine, la ville intelligente, elle n'a pas attendu de numérique. Et elle s'est épanouie en Europe à partir du XIIe siècle, quand les bourgeoisies marchandes ont souhaité prendre leur distance et leur autonomie par rapport au pouvoir féodaux. Ils utilisent pour ça une intelligence qui était à plusieurs dimensions. Une intelligence, bien sûr, économique, le commerce, les arts, l'artisanat, l'intelligence technique, la maîtrise de la logistique et notamment des canaux, du transport fluvial ou maritime. Non, c'est la maîtrise de la culture, la politique, puisque ce sont ces villes qui ont inventé les parlements et la démocratie. Et également la maîtrise financière, puisqu'elles ont souvent acquis leur liberté en l'achetant aux féodaux, en achetant leurs privilèges. Alors cette intelligence urbaine, elle a connu en huit siècles, quelques hauts et quelques bas, dont je vous ferai grâce, puisque ça nous amènerait un peu loin. Mais on va arriver en 1990, dans les années 90, où on voit en Europe ce que Patrick Le Galès appelait le retour des villes européennes, un renouveau de l'intelligence urbaine, qui s'est exercé également dans tous les champs de l'intelligence. Nouveau modèle économique, grand projet urbain, nouvelles techniques de mobilité au retour des tramways, vélos en libre-service, un poisonnement culturel, ville créative, pas seulement ville égalitaire, mais axombie sur la proximité, ce qu'on appelle la ville inclusive aussi. On n'est plus sur une question de l'approche égalitaire de la socialisation, mais sur une créativité, une inclusion. Les villes en avance sur la transition écologique, notamment en Europe du Nord, avec des engagements parfois de zéro carbone dès 2030. Et enfin, innovation, intelligence politique, avec de premières formes de démocratie participative. Dans les deux cas, aussi bien au IIe siècle que dans la période de ce que Paul Vermelaine a appelé le temps de la métropole, on voit qu'il y a une correspondance forte entre l'agilité de la ville et la citoyenneté. Au Moyen-Âge, pour être citoyen d'une ville, il faut valoir prouver sa capacité à œuvrer pour l'intelligence commune, et on mettait parfois 10 ou 20 ans avant de devenir citoyen. Alors, à partir des années à la crise de 2010, on a vu s'affaiblir un peu ce modèle métropolitain, avec des premiers indicateurs sur la flambée des coûts urbains, qui a provoqué le premier déménagement d'entreprises, par exemple de la région parisienne vers les villes et les métropoles provinciales. Engorgements logistiques, pics de pollution, canicules, même à New York, inondations. Aussi, peut-être un insoufflement de la compétition entre les grands équipements culturels, banalisation du tourisme urbain. Barcelone, qui avait été une ville foisonnante dans les années 90, est devenue saturée, est devenue une espèce de hub touristique complètement dévastée les week-ends par les ybrognes venant de tous les pays d'Europe. Une fracture sociale entre les cœurs métropolitains et ce qu'on a appelé les périphéries. Enfin, l'imitation des ressources financières. Donc là, il y a eu un peu un affaiblissement. Et c'est dans ce contexte qu'à partir des années 2013-2015, s'est affirmée dans le monde de l'urbanisme la promesse de la smart city. Cette promesse avait certes été rendue possible techniquement, comme l'a bien rappelé Isabelle Barousserfati, par l'arrivée du smartphone en 2007. Mais le temps que ces nouvelles techniques percolent, c'est plutôt vers 2013-2015, qu'on a vu se développer un discours sur l'idée que la technologie numérique allait sauver la métropole de tous ces dysfonctionnements. En gros, on applique à la ville le programme de la troisième révolution industrielle théorisée par Jérémy Rifkin, c'est-à-dire le couplage entre numérique, énergie renouvelable, stockage de l'électricité, mobilité électrique, allait permettre de concilier, enfin, croissance et écologie. La deuxième promesse, c'était sociétale, en disant que finalement, le numérique va permettre une vie associative, le partage, c'était l'économie du partage, la collaboratif, qui allait alléger la production d'objets, donc il y avait aussi là une dimension écologique. Puis la troisième, c'était une promesse politique. Les civiques, technologies, allaient permettre de renouveler, de redonner du souffle à une démocratie qui commençait à s'essouffler. Et là, les promesses étaient absolument sidérantes. Moi, j'ai participé à une trentaine, une bonne trentaine de colloques sur la Smart City. Et on entendait, à l'époque, des gens qui développaient des applications dans les civiques technologies, qui expliquaient que la démocratie actuelle, celle du bulletin de vote, était née avec Gutenberg, et qu'il fallait changer de média, et que maintenant, la démocratie devrait être exclusivement numérique, et que ça allait être un nouvel ère de la démocratie. Le point d'acmé de cette Smart City Mania, ou Smart Mania, a été atteint en octobre 2017, quand la ville de Toronto a offert à Google la maîtrise d'ouvrage du premier projet urbain, du plus important projet urbain d'Amérique du Nord, le projet Kesside. A l'époque, le premier ministre du Canada, le maire de Toronto, le président de la province de l'Ontario, expliquaient en cœur avec Larry Page, le fondateur de Google, qu'on allait inventer, sur les bords du lac Mekigan, dans le lac Ontario, la ville du XXIe siècle. L'effervescence a été de courte durée, puisque dès 2008, on a vu apparaître les premières déconvenues du mythe de la Smart City, avec notamment les dérives de Facebook Cambridge Analytica, qui ont montré que les technologies numériques pouvaient aussi permettre de manipuler la démocratie. On a vu, sur le plan économique, fleurir plus de bullshit jobs, c'est-à-dire de livrets de pizza que de start-upers. Les offres urbanistiques n'étaient pas vraiment fantastiques. Sur le plan technique, bien sûr, il y a eu un apport indéniable du numérique, notamment sur la géocalisation, la régulation des flux. C'est absolument incontestable. Mais la voiture autonome, qui était à l'époque présentée comme la solution miracle à la mobilité urbaine, a commencé à montrer ses premières limites. Sur le plan sociétal, la fameuse société du partage, on a plutôt vu apparaître un espèce d'autisme urbain, avec des citadins qui étaient murés devant leur écran et avec leurs écouteurs. Sur le plan culturel, on a vu commencer à poindre la concurrence du streaming, de la culture Netflix par rapport au spectacle urbain. Et sur le plan écologique, là, ça a été la plus grande des déconvenues, puisqu'on s'est vite aperçu que le numérique générait des émissions nouvelles, qui étaient de l'ordre du transport aérien, et qu'elles progressaient surtout au rythme de 8% par an. Enfin, sur le plan politique, les civic technologies ont vite montré leurs limites, qui étaient notamment leurs difficultés à se faire financer. Et finalement, on a plutôt vu apparaître l'idée que c'est le pouvoir politique qui allait être remplacé par trois formes de concurrence numérique. La concurrence de la cyber-régulation proposée par IBM, la concurrence de la gestion par les données proposée par Google, et la concurrence de la gestion par les réseaux sociaux proposée par Facebook. Un autre élément important de la déconvenue des smart cities, c'est qu'on s'est rendu compte que derrière le numérique, il y avait aussi de l'argent, de la finance. On a parlé avec un deal qui était en train de se profiler, c'était les géants du net, et qui était notamment le cas à Toronto, avec les géants du net qui proposent de s'occuper, de payer les aménagements, et qui se rémunèrent sur les données. Ce deal, quand il a été découvert, a fait exploser finalement le projet de Kesside à Toronto, quand les habitants se sont aperçus que ce qui allait faire fonctionner le projet, c'était l'utilisation de leurs données. Ils se sont, merci beaucoup, opposés au projet, et finalement ont conduit Google à renoncer. Un deuxième élément, qui a été évoqué par Isabelle Barraux-Sarfati tout à l'heure, c'est la privatisation de l'espace public, avec les private-only public spaces, qui sont des espaces publics, achetés et possédés par des opérateurs privés. On en a une cinquantaine à Londres, on en a à New York, et avec évidemment un droit d'usage, un droit de regard sur l'usage de ces espaces. Et ça, c'est effectivement une tentative, un mouvement qui est assez dangereux, puisqu'il conduit finalement à priver la collectivité locale, la cité politique, d'un de ses principaux leviers d'action. On a vu aussi des échappements siés par les datas, on a vu des deals se profiler entre le numérique et la grande distribution, et on a vu aussi des opérateurs financiers qui jouaient sur leurs compétences numériques, notamment, par exemple, BlackRock, acheter des pans entiers de villes, et notamment avec un conflit à Berlin sur le prix des loyers. Donc, on a vu se construire une opposition, on va voir, qui était le thème de mon premier livre sur la création, entre, d'un côté, la cité politique, plutôt un modèle européen, piloté par un maire élu, élu par des citoyens, qui visant un intérêt général sur une période de long moyen long terme, et en visant aussi un attachement, en fonctionnant sur le fait que sa ville n'était pas la même que les autres, et donc il y avait une singularité de cet espace. De l'autre côté, on a une ville service numérisée, la city as a service, pilotée par les algorithmes, à l'usage de superconsommateurs qui veulent tout en temps réel, la réponse instantanée, et avec un modèle, parce que l'intention de Google à Toronto, c'était de tester un modèle qu'elle envisageait de cloner sur l'ensemble du territoire américain. Il y avait déjà 15 villes qui étaient partantes pour reprendre le modèle de Toronto, et évidemment après, sur l'ensemble de la planète. Alors, on en était là, si vous voulez, en 2019, de cet affrontement, quand la crise sanitaire et climatique est venue rebattre l'écart dans tous les champs de ce que j'ai appelé l'intelligence urbaine ou l'agilité urbaine. Le plan économique, je reviendrai tout à l'heure, développement de l'e-commerce et le télétravail. Retour, redécouverte de l'attractivité des centres-villes et de la proximité et qu'on a très bien vu avec Isabelle. Le plan technique, on a vu apparaître de nouvelles problématiques avec la logistique urbaine, la logistique de l'e-commerce, qui est une question absolument centrale et sur laquelle les villes avaient très, très peu réfléchi. Culturelle, on a vu la culture de Netflix aux Etats-Unis triompher de la culture cinéma. À Hollywood, on dit, les salles de cinéma, c'est fini. Il n'y aura plus que quelques cinémas d'arrêt d'essai à New York pour passer des films de Woody Allen. Mais autrement, c'est Netflix qui va dominer la distribution et dominer la production d'une technique Disney ou Amazon qui vient de racheter la MGM. Sur le plan social, on a vu une acceptation du contrôle numérique dont on ne pouvait pas soupçonner, avec notamment l'usage dans certains coins de la reconnaissance sociale. Et sur le plan écologique, on a vu une prise de conscience. Elle n'était pas due à la crise sanitaire, mais elle a été accélérée à la fois par la crise sanitaire et par la publication de rapports du GIEC encore plus alarmistes que précédemment. Enfin, sur le plan politique, on a vu une redistribution des cartes également, avec des collisions élections de maires écolo, collisions écolo-libéraux qu'on voit apparaître en Allemagne et un discrédit des GAFA dont les dirigeants trois ans plus tôt étaient encore reçus en France, en tout cas, comme des chefs d'État. Sur le plan économique, l'e-commerce, si vous voulez, en un an, a gagné quatre années. Vous voyez que le phénomène était antérieur à la crise sanitaire, mais il a progressé de quatre années de progression en un an de 2020. Et les prévisions pour la suite ne sont pas au même rythme, une même pente, mais une pente qui sera peut-être plus accentuée que celle qu'elle était avant la crise Covid. Sur le plan du télétravail, en France, on a atteint le taux de 25% des employés en télétravail pendant le confinement, contre 3% avant, et 75% de ces nouveaux télétravailleurs souhaitent continuer. Pas à plein temps, mais en partie. Donc on est pour l'instant dans un entre-deux, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Et évidemment, si c'est trois jours par semaine, ça changera peut-être de... Trois jours par semaine de présentiel, ça ne changera peut-être pas grand-chose. Si on arrive à deux jours de présentiel, ça change complètement la donne, parce qu'à ce moment-là, on peut habiter à 300 km de son lieu de travail, passer une nuit quelque part, et on peut changer complètement de modèle. Enfin, on a une baisse de la fréquentation des transports collectifs. Alors, la grande découverte, si vous voulez, de la crise du Covid, c'est qu'on est tous citoyens et cyberconsommateurs. On s'est rendu compte que les mêmes personnes qui pleuraient sur la fermeture des librairies achetaient leurs livres sans trop de scrupules sur Amazon. Et on est tous un peu schizophrènes par rapport à ça. Et je crois que, en tout cas, c'est ma conviction, c'est que le politique aujourd'hui, dans ce flou, tout le monde est un peu perdu par rapport à l'évolution des choses. Et du coup, le politique a une responsabilité accrue. C'est lui qui peut faire pencher la balance d'un côté, du côté citoyen ou du côté usager, cyberconsommateur. Et pour lui, c'est vital de la faire pencher du côté citoyen, parce que s'il n'y a plus de citoyen, le pouvoir politique n'aura plus de légitimité. Et à ce moment-là, il sera perdu. Donc, pour ces leviers, en fait, ils utilisent tous les registres d'intelligence urbaine, aussi bien la technique. Je reviendrai sur l'hybridation, la logistique, le réglementaire, l'économique, les circuits courts, le culturel, etc. Alors, je vais un zoom sur l'hybridation. Je crois que le rôle des collectivités locales n'est pas de développer des nouvelles technologies numériques, mais en tout cas, elles peuvent les utiliser et les hybrider avec d'autres. Alors, plusieurs exemples, le vélo en libre-service, les logiciels, les plateformes d'e-commerce qui sont adressées, qui s'adressent au commerce local, comme celle qui a été développée, par exemple, à Angers, les centres de co-working qui sont intégrés dans la ville, comme ce centre de co-working qui donne sur le Vieux-Port à Marseille, des plateformes de navigation comme Optimode développées à Lyon pour s'opposer aux itinéraires proposés par Waze. On a différentes formules d'implication de la collectivité dans des solutions. Autre, on est vraiment là, et l'exposé qu'avait précédente Isabelle Barraud-Sarpatil bien expliqué sur un enjeu de l'espace physique, de l'espace public, avec une confrontation de son contrôle sera-t-il par la collectivité publique ou par des groupes privés. Ça, c'est vraiment fondamental. Et il y a aujourd'hui une confrontation entre un espace physique réel et un espace virtuel qui, de fait, est devenu privé. Rappelons ce que disait Aristote, une cité sans agora est une cité sans avenir parce qu'elle n'a plus de citoyen. La citoyenneté, elle se crée par la fréquentation. Ce n'est pas uniquement un bulletin de vote qu'on met dans une nuit en tous les cinq ans. C'est le fait, elle se fonde sur le fait d'être approprié, d'être attaché physiquement, sensuellement. D'ailleurs, Paul a aussi écrit un livre sur la ville sensible à sa cité. Donc, un autre levier que peut utiliser la cité politique pour redonner la citoyenneté, on l'a évoqué aussi précédemment sur l'activité dans la ville. Ce n'est pas uniquement la consommation, c'est également la production. Et je crois que c'est la cité des métiers. Il ne faut pas oublier pour revenir au XIIe siècle que les villes se sont créées citoyennes par les métiers, les corporations, les jurandes. C'est leur lien avec le métier qui leur a permis d'affirmer une citoyenneté. Et on voit cette tendance se raffirmer dans différentes actions. Des villes qui rachètent des espaces pour restaurer des librairies ou pour rendre des librairies viables. D'autres qui, par exemple, Paris qui fait inscrire ses bouquinistes, c'est vraiment tout le contraire d'Amazon, au patrimoine de l'UNESCO. D'autres qui s'investissent dans la lumière, d'autres dans les animaux mécaniques, d'autres dans des centres d'économie alternatifs comme à Bordeaux. Enfin, on voit tout un tas d'initiatives qui sont parfois d'ailleurs des initiatives bottom-up, des initiatives qui viennent de la base, qui sont reprises, plus encouragées par des collectivités locales. Ce qui différencie un métier d'un emploi, c'est qu'un métier, ça nous dividerait, c'est que ça crée du beau, du lien et du sens, alors que ce que proposent les GAFA, il suffit d'écouter Zuckerberg dans son entretien à Harvard, c'est d'avoir une société avec en haut des geeks qui produisent des algorithmes et en bas des gens qui livrent les pizzas et les colis. Autre levier pour créer de l'attachement mais pas forcément uniquement avec de l'espace, c'est les outils de mobilité qui deviennent aussi aujourd'hui un enjeu d'identification et de singularité des villes avec évidemment l'exemple de Medellin mais aussi celui de Copenhague avec le vélo, chaque ville pouvant s'identifier avec des solutions de mobilité particulières. Et pour conclure, on a bien depuis le tour de 2010 une confrontation dans toutes les villes du monde et en Europe aussi entre deux logiques la logique de la cité politique et la logique de la ville service numérisé c'est une tendance lourde chaque citoyen est à la fois cyber consommateur et citoyen et si on laisse ce système au fil de l'eau on aura une cité qui sera de fait dirigée par des algorithmes donc le politique a un rôle majeur pour faire pencher la balance du bon côté et ces cartes ils disposent de comme je viens de le dire d'un certain nombre de leviers qui ont été rebattus effectivement par la crise de Covid mais qui n'ont pas pour autant disparu il y a des choses qui sont sur lesquelles il a perdu par exemple les GAFA sont plus puissantes aujourd'hui qu'elles l'étaient avant la crise du Covid mais de l'autre côté elles ont perdu un peu de leur crédit il y a d'autres déréglementations qui ont été installées l'histoire est loin d'être finie elle est même en train de peut-être simplement de se commencer merci applaudissements applaudissements Merci.